Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live, on se relance sur Thronefall comme promis et on va essayer d'avancer Frost Sea cette fois ! Donc là j'ai réussi aucune victoire pour le moment sur cette map avec les mecs un petit peu vénère et le boss de fin, donc on va laisser tomber je pense l'idée de prendre le serpent, en même temps on n'a pas les autres nécessaires, là il nous manque l'espèce de truc cassé et l'abeille, donc on va peut-être juste se tenter une victoire, ou alors on va reprendre le serpent, c'est vrai que maintenant on a 3 atouts, donc on va tenter avec 3 atouts, on va prendre l'économie, on va prendre l'été, plus de tours, et plus de vie, on va essayer de viser les tours, est-ce qu'on a quelque chose ? Alors on ne peut pas faire du tout de moulin, donc ça ne sert à rien, économiser quelques pièces pour avoir direct des améliorations, ça peut se prendre, on écrase les ennemis, je pense que je vais reprendre ça, on avait quand même pas mal joué avec les casernes, on va pouvoir, alors il faudra qu'on gère les béliers, mais avec les chasseurs je pense qu'ils vont être extrêmement efficaces contre les boules de neige, on est avec Shobity pour ceux qui se posent la question de qui parle à côté, par contre du coup il faut que je prenne l'épée si je veux faire ce truc là, allez c'est parti ! Alors par contre je n'ai pas de son, ça confirme que je n'ai pas de son, Pourtant je vois bien le son sur le retour, Ah si le son est dans les enceintes, d'accord ok, il n'a pas basculé, ok je vais relancer le jeu rapidement, Avec les mêmes settings, juste vite teuf, oui oui, on ne gagne rien, toc, il va faire essayer ce con, Ah ! Voilà, c'est plus rapide comme ça, hop là, on revient tout de suite, ça va prendre quelques secondes, Faut que je change ça, si je ne rechange pas mes paramètres de son, c'est bon. Allez, en avant ! Voilà, on a du son, c'est quand même mieux, donc on a dit on prend ça, on va prendre pas ça, 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 et ça, et on prend le serpent, Et on est parti, alors c'est vrai que si on prend ce truc là, le château est déjà amélioré, donc ça fait proquer ce machin là plus vite, mais je pense qu'on va tenter comme ça. J'ai bien pris l'épée hein, oui. Alors, bah alors je fabrique ça, et donc, on a 7 péons à gérer là, 7 péons avec 0 malus, on sait qu'on pourrait les gérer hein. En terme d'économie, on a que le port, ou les maisons, on peut faire 2 maisons là, une caserne du coup nous coûte 5. Je pense que je vais faire le port, ouais. On va prendre le risque de faire le port, et on va gérer les petits méchants tout seul. Sachant qu'on a aucun truc pour se soigner, il faut quand même qu'on fasse gaffe. Il va falloir qu'on les kite d'assez loin. Une petite attaque de zone, parfait. Viens à toi. Ok, une attaque de zone bien dans le tas, ça passe. C'est vrai que l'épée a besoin d'être assez proche pour attaquer, pour attaquer. Allez, tape-le. Voilà. Contrairement à la lance ou encore moins à l'arc. Ok, donc on va commencer à voir un bateau. Lui, il nous fait 1 sou. C'est pas ouf. On a 4 PS. Alors là, face à ces trucs là, 4 pièces, ça fait pas grand chose. Je pense que là, on va devoir faire une tour, ne serait-ce que pour les ralentir. En plus, on a quand même les tours améliorées. Avec notre pièce qui est toute seule, on va tenir. Allez, c'est parti. Bon gros coup d'épée dans le tas. Ok, ça passe. On va peut-être même plus gérer son tour, vu comme ils sont lents. Et on a 5 pièces. On peut se faire une caserne qui va nous permettre de gérer cela. C'est une caserne de tir à l'arc qu'on fait de base. On va prendre les chasseurs. Même si ce ne sera peut-être pas les plus optimaux face aux arbalétriers. Le problème des arbalétriers, c'est qu'on sait qu'ils vont nous dépouiller très vite. Donc on va se mettre là pour leur laisser le temps d'apparaître parce que sinon ils nous tirent dessus avant d'apparaître. Et on est parti. Voilà. Ah putain ils font trop mal. On a déjà un archer qui revient, lui on peut le tuer. Ah la vache. Ils font quand même hyper mal. Les arbalétriers. Voilà, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont essayé de partir par là parce qu'ils visent les chasseurs. Donc ils ne tapent pas sur notre port. Et en plus on est soutenu par le centre du château. De 100% protégés deux fois, c'est pas mal. Mais 4 pièces. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec 4 pièces quoi. Ouais, on va peut-être devoir commencer à faire des maisons parce que là, économiquement, c'est quand même chaud. Alors, eux, ils vont être efficaces contre les monstres. Donc, on va les placer à côté de la tour. On va relancer. 45 boules de neige là. Ok, rien de rien, ils font quand même mal. Une tête de zone, parfait. Ok, c'est pas mal, ils sont vraiment très bons eux. Même au corps à corps. On commence à avoir une économie qui proc un peu. On va avoir un premier bélier ici. Plus 10 péons. Ça va être chaud. On va devoir prendre ça. Faire en sorte qu'il tank. Avec nos 3 pièces survivantes. On peut pas faire d'autres tours. Est-ce que je fais une maison de plus ? Je me tâte. Un port, c'est combien ? Tu peux faire un port sur un côté. Bah non, je peux pas faire les ports parce que j'ai pas amélioré encore. Après, je pourrais économiser pour améliorer au prochain. On va peut-être faire ça. De toute façon, on peut pas faire mieux en terme de défensif. Et que tout ce qu'on construit, c'est des maisons qui nous rapportent une pièce. On va plutôt essayer d'améliorer le centre. On va essayer de se concentrer sur le bélier, nous. Si on peut le déranger, on n'arrête pas trop. Mais il prend cher quand même. Il a crevé avec la tour. Et salut Galios ! Bienvenue sur le live ! Ça fait longtemps, comment ça va ? Parfait ! J'aime vraiment beaucoup beaucoup les chasseurs. Ils vont être hyper rentables. Ok, on a assez pour ça. C'est nickel. On va prendre le centre des bâtisseurs, je pense. Et donc, on va être capable maintenant d'améliorer un peu. Donc là, on va mettre eux ici. On va faire cette tour là. On a assez d'argent pour faire une maison. On va la faire là. Je fais confiance qu'elle va tenir. Ici, on fait quoi ? Une caserne. Une autre caserne sera probablement intéressante. Là, on peut refaire des tours. Et bien, ça va bien. C'est le début des vacances. Et en plus, Thronefall est sorti Galios. Donc du coup, plutôt bien j'avoue. On va pas pouvoir aider. Malheureusement, à part éventuellement prendre des coups pour les ralentir. Mais on dirait que nos chasseurs vont faire le taf. Ouais, le jeu est vraiment sympathique. Et là du coup, on est sur la deuxième nouvelle carte qui a été révélée avec l'early. Et on essaye de faire les défis dessus. Parce qu'on a pas encore gagné la map. On a pas encore réussi à gagner la map. C'est la première map en fait. On a découvert ça la dernière fois. Où il y a un vrai gros boss à la fin. Et il fait mal. Il fait très mal. Est-ce qu'on ferait pas une petite caserne des unités à distance ? Non, on va faire... Ici, normalement, on doit avoir... Voilà, on va pouvoir tester les berserkers, je pense. Pour voir. On va prendre les berserkers. Venez par là, vous. Hop, on vous place ici. Hop, vous on vous place ici. Les berserkers par contre, on va les mettre le plus proche possible. Parce que c'est des arbalétriers, donc il faut qu'on leur tape dessus dès qu'ils sortent. Parce que normalement, ils devraient se focus sur le bélier. Il nous reste deux pièces. Vu qu'on a pris les améliorations de maison, on va faire une maison. Voilà. On a deux groupes, un ou un en bas. Ça va le faire. Attends, ils se sont fait dépouiller. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Effectivement, du coup, ils ont tiré fort, mais... Salut squash ! Il y a un biennu sur les live. Ouais, je me doute là. C'est période BG2 là. Clairement. Euh, BG3, pardon. Bah ouais, ils ont tenu notre tour. Ça se passe pas bien là. Peut-être que les berserker étaient sans doute pas les plus adéquats pour eux. Je l'ai pas eu le bélier, mais il faudrait survivre aussi. Ah, la vache. C'est la fin, visiblement. Donc la compo berserker ne marche pas là. Très clairement. Je pense qu'on aurait fait les chevaliers, ça passait. Et là, les berserker, pas possible. On va peut-être survivre, mais on va prendre tellement de retard économiquement. Allez. En plus, il y a l'autre qui est en train de péter notre porc et tout, qui va venir là. Voilà. On lui fait rien. On lui fait tellement rien. On peut pas du tout le ralentir lui. Autant les catapultes qu'on pouvait les ralentir, mais lui, il y a pas moyen. Mais oui, squash, j'ai pas pris BG3, donc du coup, j'ai pris ce runfall. A la place. 8 d'économie. Et là, du coup, on a même pas les murs. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mais on a survécu. Donc si on a survécu, c'est qu'on peut faire des choses. On va les placer par là, nos berserker. On peut améliorer une tour. On peut améliorer une tour. Je pensais en faire une deuxième, honnêtement. Mais oui, on peut améliorer une tour, effectivement. Après, ouais, une autre caserne. On a le forgeron aussi sur cette map. Mais une caserne de chevaliers, j'aimerais bien l'idée, là. Pour tanker un peu quand on a les arbalétriers, parce que les arbalétriers, on sait vraiment pas les gérer. Et je pense que je vais faire une deuxième tour ici, qui pourra aider par ici. Il faudra peut-être même la transformer en tour de baliste. Il faudra peut-être même la transformer en tour de baliste. Le problème, ça va être. Ça va, les tours font leur affaire. C'est plutôt cool. En plus, on a les petits berserker qui arrivent, là, de renfort. Ok, il reste tout ça. Ou ils font mal. Ouais, c'est des foules de neige avec des oreilles. Ok, ça c'est plutôt bien passé. C'est pas facile, mais ça c'est bien passé. Donc là, on va avoir des volants en masse. Sachant qu'on a pas grand chose pour gérer les volants, il va nous falloir de la tour du coup. 12 par là, donc on va laisser les chasseurs dans le coin. 7 ici, 7 qui vont venir là, donc il nous faut des tours là. Là, on pourrait aussi faire la caserne. Une caserne. Une caserne. Ouais, ils sont vraiment très très cool. La DA est vraiment vraiment bien, je trouve, sur ce jeu. Franchement, c'est vraiment un vrai coup de cœur 2023 pour le moment. On va se lancer là-dedans. On va vouloir des résistances de dégâts à distance pour tenir face aux petits enfoiros d'arbalétriers. Et vous, on va vous mettre... Il y en a quand même 12 ici. On va vous mettre là. Ici, on a 4 mecs sur le chemin plus une tour. Là, on a 3 tours. Là, on a aussi 3 tours. On devrait le faire. Et Rezikino, mieux ou moins que Brotato. Brotato, c'est différent. C'est un jeu purement défouloir. Qui est assez rigolo, mais il n'y a pas... Ouais, c'est différent. Là, c'est vrai que Thronefall est vraiment agréable à jouer. Brotato, il n'y a pas vraiment de stratégie. Il y a un peu de tactique éventuellement, on pourrait dire. Mais comme du Chobiti, il n'y a pas vraiment de stratégie. Il faut de la chance au tirage, exactement. Là, c'est géré. Ici, ils arrivent en masse. Ils ont rasé le port finalement. Malheureusement. On ne peut pas les aider pour qu'ils ne rasent pas celui-là. Le port, ma tue ! Ouais, ça aide pas là. Alors, il... A quoi servent les ports ? Alors, les ports... Quand tu les construis, ils construisent 5 bateaux. Et chaque bateau... Enfin, ils construisent un bateau par jour. Donc au bout de 5 jours, ils ont 5 bateaux. Et ils te rapportent une pièce par bateau. Et du coup, on peut les améliorer pour que les revenus soient doublés, du coup. Coucou, Nardinus ! Bon rugby ! Et salut, Nardinus ! Bienvenue sur le live et profite bien du rugby, du coup, effectivement. Alors là, la mine, ça me paraît compliqué, surtout qu'il y a quand même... Un truc. Alors déjà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une maison. J'en ai déjà fait une. Là, on a notre recherche qui est en cours. On va pouvoir mettre tout le monde ici. Je pense que ça va le faire. Donc j'ai bien envie d'améliorer un port quand même. 20 ici. De la chance au tirage comme les femmes. Alors... Je ne sais pas si j'irai jusque là. On va ramasser tout le monde. On va les emmener là-bas. On va les placer... En fait, je pense qu'on va juste les placer là. On peut faire une petite tour en plus ? On peut faire une tour en plus, tout à fait. Mais on peut aussi faire deux maisons. Donc je réfléchissais. Il y a quand même quatre béliers et puis cinq gros tas. Donc je pense qu'une tour en plus, ça serait pas mal. Eux, on va les placer peut-être ici. De toute façon, on va pas pouvoir aller très très loin devant. Ils veulent pas. Non ils veulent pas. On va les garder avec nous du coup. Bah si, c'est qu'ils veulent aller au casse-pipe mais ils veulent faire le tour. Ils veulent aller au casse-pipe mais ils veulent faire le tour. Allez, tirez. Les berserker, ils ont détecté des gens à tuer. Alors ils foncent. Ils visent les... C'est particulier les berserker parce qu'ils visent les armes de siège. Sauf que du coup... Bah ils ignorent complètement le reste quoi. C'est pareil, ils sont partis faire le tour. On va demander aux troupes de venir là. Au moins on aura... Un peu plus de monde. Ouah, voilà, ça c'est découvert d'avance. Les enfoirés de Grotta là. Kassos, Kassos, on va se faire tuer. C'est logique hein. Bah ils sont costauds les vagues là. Et alors avec les béliers en plus. Oh la vache. Les béliers ils font du DPS que au bâtiment mais ils sont quasiment capables de one shot tous les bâtiments. Donc à partir du moment où ils s'infiltrent là... C'est la merde. Un coup d'épée dans le tas. On aura son survie. Bah économiquement c'est compliqué. Ils ont cassé une caserne. On a encore nos deux casernes derrière qui ressuscitent des gens très vite. Ils arrivent là. Ils marchent dessus. Et boum. C'est le décès. Ok, on va essayer de s'occuper d'eux. Pour que nos mecs se concentrent sur... les béliers. Ça va se jouer à pas grand chose. Non. Non. Le moment où le bélier nous a tout pété à casser notre économie je pense ça nous a mis dedans. C'est pas grave. On testait hein. On testait les berserker. Bah bah comme tu dis Galios. Ah, canon de verre. C'est pas un feu gré de loi finalement. Malédiction divine. Ça c'est pour le centre du château. Quand on verrouille une cible et supplie beaucoup plus de dégâts. Ah ok. On va réessayer avec les mêmes choses. Puisque de toute façon c'est la quête qu'on veut faire. Et ouais, les berserker pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout. On va faire le port. Parce que cette première vague on sait qu'on peut réussir à la gérer. Les berserker effectivement je pense que plutôt sur la... Sur la... La caserne à l'arrière probablement. Celui-là. Faut pas qu'on meurt. Coup d'épée. Voilà. Merde. Il se faufile là. Ok. On sent un truc de château qui commence à nous aider en plus. Très bien. Doucement. Le coup d'épée. Parfait. Ok. Ça passe. C'est compliqué l'épée. Franchement. Avec... Je pense qu'il faut vraiment viser du... Du bonus de vie, etc. L'armure magique. Les bonus de vie. Ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'il faut. On va faire une tour du coup là. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même compliquée. Elle a très peu de portée. Donc il faut être bien au contact. On est obligé de prendre des dégâts. Là. L'attaque de zone est... Plutôt forte. Là on voit. Ça fait quand même des gros dégâts. Mais... On est obligé quand même de... De beaucoup se rapprocher. Même la lance... A une meilleure portée. C'est pas illogique. C'est une lance. Et du coup c'est pas facile. Je pense que ça pourrait peut-être marcher bien aussi. Avec le truc qui nous soigne là. Alors du coup. Là. Tout à l'heure on a galéré. Nos mecs n'étaient vraiment pas adéquats. Du coup est-ce que je ne ferais pas une tour plutôt. Ou alors je fais des arbalétriers. Non. Je pense une tour. La maison de Chocho ? Une tour et la maison de Chocho. Allez. Faisons ça. Parce que la tour. Mine de rien. Avec notre amélioration. Elle fait quand même très mal. Non. Pas de vol de vie. Zikino. Il n'y a aucun moyen de se soigner. L'épée. Elle fait des attaques de zone. Et sa capacité spéciale. Est-ce qu'on le voit là ? C'est que... Elle frappe en zone. En faisant beaucoup de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout sur les ennemis. Assez. Avec peu de défense. Mais du coup. Faut être vraiment en plein milieu du groupe ennemi quoi. Donc ça demande déjà de... De pas trop rigoler quoi. Ok. Il faut deux tirs de tour pour les tuer. C'est parfait. On va rester planqué. Jusqu'où on peut... Ouais. J'ai débloqué trois bonus ce matin. Euh... En montant d'XP. Ok. Bon. La tour c'était le bon choix. C'était le bon choix. Alors on a cinq. On va pouvoir faire... Alors on a débloqué plein de choses ce matin. On a débloqué les chasseurs qui sont vraiment super forts. On a débloqué le fait d'avoir trois bonus. Et oui. Il y a... Il y a un côté... Il y a un côté kingdom squash. Alors classique. Tout crown. Même 80's maintenant. Il y a un côté kingdom au fait de ramasser des pièces. D'améliorer les bâtiments, etc. Et aussi de s'étendre petit à petit. A chaque fois qu'on améliore notre centre de château. On va... On va pouvoir construire plus de bâtiments. Et des bâtiments plus forts. Mais là c'est différent de kingdom. C'est plutôt qu'une quête scénarisée entre guillemets. C'est vraiment un jeu à score quoi. C'est à dire que les quêtes... On a assez peu de cartes. Et elles sont... Tout le temps les mêmes. Avec les mêmes vagues qui viennent, etc. Mais par contre on va choisir des... Des mutateurs. Des bonus. Une arme différente, etc. Qui vont nous permettre d'avoir... Des malus différents. Et donc d'aller chercher des... Des scores différents. Ou des quêtes différents. Chaque map a six quêtes. Et là on essaie de faire la quête. Qui consiste à réussir avec l'épée lourde. Et le dieu serpent. Et du coup les ennemis lâchent moins d'or. Ce qui fait que c'est pas simple. Il nous faudrait 7 pour ça là. Et pour l'instant ça passe pas. Donc on va devoir... Faire ça. Et malheureusement on peut pas faire d'autres... Tours. Donc on va faire de la maison. Et on va devoir tenir avec ce qu'on a. On va mettre ici. Et nous on va essayer de les... De les tenir un peu au cac. Comme on peut... Endommager le plus possible ce bélier là. Avant qu'il ne soit trop tard. Enfin ça devrait le faire. Hop. Ah ça va être tendu quand même. Avec toute la tour pour nous aider. Allez. Tap. Tap. Fini le tour. Parfait. Ok. Puis eux ils ont réussi à s'occuper des... Des mecs au corps à corps. Parfait. Notre port commence à être pas mal. Il faut qu'on a meilleur notre centre de château. Après c'est quoi ? C'est les volants ? Ouais les volants on a ce qu'il faut pour les gérer. Alors on a la malédiction divine. Si on cible une cible, celle-ci rejoint 50% de dégâts. Est-ce que c'est une capacité s'il y a la cible ou est-ce que c'est qu'on la touche ? Si c'est qu'on la touche c'est très fort. Si c'est une capacité il faut qu'on choisisse une seule cible dans le tas c'est un peu compliqué. Mais 50% de dégâts supplémentaires de toutes les sources c'est pas mal. Après la maison améliorée si on arrive à sauver nos maisons c'est quand même pas mal aussi. La formation d'assassins ça peut être pas mal avec l'épée aussi. Mais pareil faut qu'on survive et avec 0 bonus de vie c'est chaud. On va partir sur de l'économie. On va partir sur de l'économie. Et donc là tu vois squash on a amélioré notre centre de château. D'ailleurs ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et ça a fait apparaître plein de petits points par terre supplémentaires qui nous donnent d'autres possibilités de construction. D'autres choses qu'on va pouvoir construire. On peut aussi maintenant améliorer nos tours au niveau d'après. Et je pense que du coup ce qu'on va faire c'est construire direct le port ici. Parce que je pense qu'avec nos tireurs on peut gérer les volants. Alors cette maison là est un peu exposée. Mais je pense que c'est jouable. Ce sera juste mais jouable. On va rester sur le chemin comme ça ils auront envie de nous taper dessus. Et c'est là squash que va se jouer la stratégie en fait parce qu'on ne peut pas tout construire. On est obligé de faire des choix. Est-ce qu'on va construire les tours ? Est-ce qu'on va construire plein de tours de base ? Est-ce qu'on va améliorer nos tours ? Est-ce qu'on va plutôt partir sur des casernes pour avoir des petites troupeilles qu'on peut déplacer comme ça ? C'est là que tout va jouer en fait. Alors là du coup on ne va pas faire comme la dernière fois. On va faire des chevaliers pour aider à tanker les arbalétriers. Et là on a pris un bonus qui est en rapport avec les tours et un bonus qui est en rapport avec les casernes. Donc on a tout intérêt à utiliser un maximum ces unités là. Je pense qu'on va faire une tour de plus ici. Et on va lancer notre recherche. Il est temps. On va prendre du dégâts à distance, de la résistance, du dégâts à distance. Ça vaut pour nos unités et les bâtiments donc nos tours vont avoir leurs dégâts aussi. On va faire une petite maison un peu protégée derrière. Donc là l'objectif ça va être de péter cette vague avant que la vague suivante arrive. On sait que nos tours normalement peuvent à peu près gérer ça. Le truc compliqué ça va être le bélier. Les chevaliers tapent sur le bélier en premier, ça c'est plutôt bien. Et les arbalétriers aiment bien aller tirer sur nous en premier. Ok, on prend tout le monde. On va attendre qu'ils arrivent. Je les prends pour qu'ils aient pas envie de charger sur l'ennemi. Ok, ils sont à porter des tours. On les lâche. On met un petit coup d'épée dans le tas et on va se replier. Pourquoi on appelle ça des chevaliers s'ils n'ont pas de cheval ? Parce qu'ils ont un bouclier et une épée comme les chevaliers. C'est peut-être moi qu'ils appellent des chevaliers. Ça c'est pourquoi ils ne s'appellent pas des chevaliers. J'ai pas fait gaffe. Je crois que si c'est des chevaliers. Je suis sûr que squash a une anecdote là-dessus à nous raconter. Ok, ça se passe mieux pour l'instant là. On a quand même une économie beaucoup plus fleurissante. On a 17 pièces. C'est 20 pour l'améliorer lui. Mais là on est parti sur notre recherche derrière. On pourrait améliorer notre port. Mais visiblement on arrive plutôt bien à le protéger. Surtout qu'en plus l'amélioration, si je ne m'abuse, c'est pas qu'il fait d'autres bateaux. C'est que les bateaux sont doublés. Ce qui veut dire que là il y a déjà ses 5 bateaux, ça va être doublé cache quoi. Ce qui est franchement pas mal. On va avoir 10 pièces au lieu d'ici. On va pouvoir peut-être faire d'autres tours. On va faire une tour ici, en défense. Et une tour ici. Hop, vous vous venez là. Des chevaliers pédestres, exactement. Les petits pédestres, tu n'as pas la référence des petits pédestres ? C'est Camelot. Ah oui. Je savais que ça m'utilisait quelque chose. Mon cerveau y trouvait. J'hésite, j'hésite. J'hésite à faire cette tour là, qui va être un peu exposée. Mais en même temps à pouvoir tirer direct dès que les trucs sortent. Sinon on pourrait aussi aller parier sur cette tour là. On va faire cette tour là, parce que là en fait... On sait qu'elle est intéressante. C'est la première map qu'ils ont faite où il y a vraiment un vrai boss à la fin. Et il est assez énervé. Et prochain niveau, on essaiera d'améliorer notre centre de château je pense. qu'il devrait tenir. On va aller aider un peu la tour là. Ils font mal quand même ceux-là. Bon on a géré les... Les billes qui roulent. Ok on va mettre un coup de l'épée. Et puis après on va tourner autour. Pour éviter qu'ils aillent taper sur nos bâtiments. Voilà. Les troupes sont là. Ça va gérer. Parfait. On a perdu 2 tours, c'est honnête. C'est complètement acceptable. Pour fêter ça on prend un petit peu d'eau. Ouais voilà, on est pétés de thunes ! On est pétés de thunes et en plus c'est des volants après. Alors le problème c'est que ce point là va se faire raser, quasi sûr. Si on ne le défend pas. Du coup j'ai bien envie de le défendre. Bah oui on n'a rien pour... Si on améliore le centre de ville on ne peut pas améliorer les tours. Si on améliore le centre de ville on ne peut pas améliorer les tours. On n'a rien pour gérer. Eux on va faire des archers ici. Et j'aimerais bien que si je leur demande de tenir la ligne là, ils tiennent la ligne là. On va aussi améliorer direct cette tour. Et on a de quoi améliorer 2 tours. J'améliorerais bien celle plus bas. Celle-là ? Euh... Si c'est pas mal. On pourrait peut-être envisager une tour à baliste ici à terme. C'est magique ! Alors en fait, Galios, quand on perd des bâtiments, au début de la journée, tous les bâtiments qui ont été détruits sont automatiquement reconstruits. Ça ne coûte rien. Par contre, si on perd des bâtiments économiques, genre le port ou les maisons. Eux ils ne donnent pas l'argent qu'ils étaient censés donner à cette nuit là. Tout simplement. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention quoi. Et aussi, plus tu... Bah en fait, Osef, oui, mais plus tu perds de bâtiments, tu verras la fin de la nuit là, dans les scores qui sont calculés en fin de nuit. Il y a un pourcentage du Royaume que tu as réussi à protéger. Et donc, plus tu as perdu de choses, bah plus du coup, tu perds de points. Enfin, moins tu fais de points. Non, vous, vous restez là, j'ai dit. Vous allez vous occuper de ces gens là. Si on peut sauver ce port, franchement c'est tout bénef. Revenez là, putain, ils sont là. Revenez là, il y a des gens partout là. Il y a de quoi se faire plaisir là. Parfait, le zoo qui vient ici, c'est nickel. Ok, on a sauvé le port. On va se faire de la tube. Alors, 26, et là c'est la grosse vague qu'on a souffert tout à l'heure, mais on est déjà mieux. Donc on va se permettre d'améliorer ça. Et je pense que pour le coup, on va prendre l'armure magique. Ça me paraît assez cool. L'armure magique là, qui fait que déjà se booste notre PV de 150% et en plus, les ennemis prennent des dégâts quand ils nous tapent. C'est vraiment très bien. Alors, avec nos 6 pièces, on a la possibilité, alors déjà je crois qu'il nous faudrait une maison dans l'idéal. Non, on en a encore une d'avance. On pourrait faire un mur. Pour gagner un peu de temps éventuellement. On pourrait améliorer une caserne, non. On pourrait faire une autre caserne peut-être quelque part. Une caserne avec genre des berserkers. On les garde avec nous et on les lâche sur les balistes à la fin. Ça pourrait se valoir. C'est quand même les béliers qui nous ont fait chier tout à l'heure. Je pense que je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça. Une caserne de berserkers. T'es en vacances Squash ? Squash il est en... Il est dans sa résidence secondaire, si je ne m'abuse. Quoi ? Alors du coup, si Squash, si jamais t'avais posé une question et que t'as pas entendu la réponse, bah dis-moi. Je te re-répondrai. Mais je crois que c'était... J'ai vu passer des questions de Galios, mais... Pas de toi pour le moment. Et restez par là, restez par là. C'est bien. Non, vous essayez de vous barrer. Non mais en plus, c'est des archers là. Faites pas ça. Revenez là. Oh la la, qu'est-ce qu'ils sont ? Relous. Faut vraiment les tenir. On va les lâcher. Et puis pour les berserkers. Comment ils retiennent un peu les trous, on va dire que c'est un avantage. C'est vrai que là, on sent les 150% de PV en plus. En plus, les dégâts. Faut qu'on se logne un peu quand même. Là, on a récupéré notre attaque. On va plus la mettre au moins. Le Cameroun, je ne savais pas où était placé ta maison secondaire. Squash. Bon, on va pas pouvoir protéger notre port. Je pense pas. Oh, peut-être. C'est vrai que d'abord à la caserne, et qu'on a quand même des gens qui sortent de la caserne. Deux archers. Contre deux béliers, ça va être chaud. On va perdre ce port. Mais pas celui-là. Ah ouais, il arrive pas à faire ses bateaux, ce pauvre port. D'autre là-haut, il va être géré, c'est bon. Les berserkers sont arrivés. Et ils font effectivement du dégâts sur les machins-là. Mais bon, le problème, c'est qu'ils chargent, quoi. Et donc, tu vois, là, il y a un modificateur de royaume protégé à la fin du... Normalement, c'est 250, je crois. Et moins tu as réussi à protéger ton château, plus tu prends de... Enfin, moins t'as de vie, quoi. Moins t'as de score, pardon. Donc là, on va avoir 30 roues, 20 volants. On pourrait faire notre petit avant-poste ici, du coup. C'est 5, ça me va plutôt bien. Une tour. On va faire le mur qui est ici. Améliorer cette tour. On va faire une maison, probablement là. Et on pourrait faire encore quelques tours. Peut-être cette tour-là. On pourrait améliorer une tour existante. Améliorer une tour existante, ouais. C'est celle qui est dans le coin, là-bas. Ça pourrait se valoir. Il y a quand même un point de sortie juste ici. Et maintenant, on regroupe tout le monde. Et on se prépare au combat. Hop, on va passer chercher... Ah non, ils sont déjà là, les berserkers. C'est parti. Normalement... Ah, il y en a qui partent par là, tiens. Intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent attaquer cette porte-là. Je vais suivre quand même parce que bon, on est à peu près protégés sur ce flan. Mais c'est pas non plus à teuf. On a tout de l'autre côté, donc j'ai confiance qu'ils vont gérer. Ok. Bon à savoir que du coup, sur cette vague, ils se déploient des deux côtés. Ou alors peut-être qu'ils cherchent le chemin le plus facile. C'est possible, vu qu'eux, ils foncent spécifiquement vers le château. Vers le centre de château. Alors, ça s'est passé comment là ? Ok, il y a des trucs qui tapent là sur mon mur. C'est franchement pas très grave. Comme quoi le mur était utile tout à fait. Et une petite tour supplémentaire serait probablement utile. Bon économiquement ça commence à être pas mal là. On va rajouter un mur ici pour aider. Moi je mettrais bien une belle tour à baliste. Je mettrais bien une tour à baliste ici en fait moi. Parce que cette tour au final est jamais attaquée. Il faut qu'il fasse tout le tour pour l'attaquer. Et là il a quand même un très très bel angle de tir. On lui met la BB tour pour l'aider. Je lui mettrais la BB tour pour l'aider mais je voudrais regarder un peu ici. Du coup, il va y avoir plein de petits machins là. Et ça c'est des tueurs de héros donc il faut faire gaffe. Je mettrais bien une tour de plus ici. Et j'améliorerais bien ? Non, le mur c'est 10. Non, tu peux améliorer une tour et faire une tour de l'autre côté. Ouais, faire la BB tour là-bas. Cette tour là pour le coup je pense que c'est vraiment un peu trop une cible. Pareil, celles qui sont à l'extérieur là. On peut refaire un mur là aussi. Là il y a une mine mais elle ne sert plus à rien. C'est trop tard pour la faire. Alors du coup, voyons voir. Il va nous falloir les chasseurs. Les chasseurs, ce serait bien qu'on améliore leur caserne aussi. C'est pas mal, on a plus de pièces pour les maisons. Non, on a plus de pièces pour les maisons. En même temps si c'est l'avant-dernière vague, c'est pas très très intéressant. Eux on va les préparer dans le coin pour une attaque de flanc du coup. Et là on va avoir quand même une grosse grosse vague avec 30 mecs. L'idéal ça serait de les nettoyer rapidement. Le temps que cette vague là fasse le tour là. On a zéro pièces, c'est parti ! On tape ! Ok, ils vont très bien gérer. On va faire un petit tour par là et ils sont déjà sortis les ennemis. Ah putain il est détruire de héros. Ok, il faut deux tirs à la baliste pour péter un bélier. Ah en plus il a décidé de tirer sur autre chose. Pas cool. Ah il tire sur des trucs qui sont là-bas. Ah d'autres béliers. D'autres béliers qui sont en train de percer ici. Cassez-vous. C'est un peu le bordel là. C'est pas cool. Il y a encore des tueurs de héros qui se baladent dans le tas. On va mettre des petits coups d'épée là. Dans les baboules. Comment ça se passe ici ? Il y a encore du monde. Ouais, il y a encore du monde. On va essayer. Il s'est fait nettoyer, parfait. Le tour devrait... Finir le taf. On récupère ça. On court. On a un petit avant-poss. C'est ce que je pensais. Il se fait dépouiller la tronche. Mais c'est pas très grave. Il a permis quand même de pas mal réduire les dégâts on va dire. Donc là c'est la vague finale du boss. Alors le boss, ce qu'on a pu voir jusqu'ici avec nos différents essais. C'est qu'en gros, il sort de l'eau. Il va sur un bord de la mer là. Et il vomit des troupes. Donc en fait, il a deux jauges de vie. Des petits points rouges au dessus et en dessous une jauge de vie classique qui se vide. Et en fait, au fur et à mesure qu'il vomit des troupes, sa jauge se vide. Et à chaque fois qu'on le tape, sa jauge se vide. Donc si on le tape, il vomit moins de troupes. Plus on le tape, moins il vomit de troupes. Et si jamais on ne le tape pas, si jamais il arrive à vomir une vague entièrement sans qu'on le tape, et bien il perd pas de points rouges. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'avant poste là. L'objectif ça va être de le taper quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'on va améliorer ce mur là. Et là on va faire une tour à baliste. L'objectif ce sera d'avoir des tours à balistes capables de l'avoiner de n'importe où. On a pas assez malheureusement pour faire une tour à baliste ici. mais on va améliorer au maximum ce qu'on peut. Je pense que les chasseurs, vu qu'ils ont des bonus contre les monstres, vont être très très intéressants. Donc on va faire plus de chasseurs. Et je peux améliorer une tour qui va probablement être celle qui est là. Ouais la mécanique est franchement sympa. J'ai beaucoup aimé, enfin on a un peu galéré à comprendre au début. Puis on s'est fait défoncer de toute façon, il n'y a pas trop de débat. Mais vraiment intéressante à voir. Et c'est pas tout à fait un Kraken, le truc par défaut qu'on s'imagine c'est un Kraken. Mais en fait non, c'est pas du tout un Kraken. On va mettre quelques mecs ici. Et après on n'a peut-être pas tout à fait compris. Par exemple on pense que quand on n'arrive pas à lui mettre deux coups, il perd pas son point rouge. Mais c'est peut-être qu'il faut lui mettre un certain nombre de coups ou autre chose. Donc là il arrive, il explose nos ports déjà. Mais ça ressemble pas trop à un Kraken comme vous pouvez le constater. Alors déjà là nos gars sont plutôt bien placés. Et merci tuteur, bienvenue et merci pour le solo. Ça fait bien plaisir. Donc là ça y est, il va nous vomir des troupes là. Et on a réussi à le gérer une fois. Donc on élimine sa vague. Et après il va aller là-bas visiblement. Donc là il nous vomit plein de saloperies sur la tronche. Bon les tours à balistes elles font bien plaisir. Faut pas qu'on meure par contre attention. Alors où est-ce qu'il va après ? Est-ce qu'il retourne ici ? Il retourne ici. Parfait, on va taper. Alors les tours à balistes c'était vraiment le gros investissement. Par contre j'ai l'impression que ces points ne diminuent pas les masses. On avait 8 ? Parfait, alors il va où ? Il retourne là. Ok, on va y aller. Ok, ils vont bien réduire là. Ah, ils vont attaquer notre tour ici. C'est pas cool. Il faudrait qu'on la protège mais on n'a pas vraiment moyen. À moins d'amener des troupes. Ok, c'est bon. Il y a des gens qui passent par là. On va les finir. L'autre il est là-bas à vomir. Bon, ils ont réussi à percer là. Merde. Faut aussi qu'on protège quand même un peu notre vie là. Des vagues. Ouais, mais mes tours l'ont pas payé. Je pense que c'est ça qui... Le mur qui cède, on va crever. Ah, c'est chaud hein. Il reste encore 4 PV. En plus, il nous vomit des trucs juste sur la tronche là. Cette caserne est morte, ça c'est une très mauvaise nouvelle. On voit que là, on commence à avoir un peu plus de mal. Qu'est-ce qu'il va ? Oh sérieux ici là ? D'accord, très bien. Les boules qui arrivent pile sur le château, c'est vraiment pas bon. C'est un très mauvais plan. J'entends pas Chovity quand il parle aussi peu fort. Et je pense que les deux en vont. Ah, c'est la fin ! Ouah, on les a tués juste à temps. Mais à mon avis, la prochaine vague là... Heu... Heu... C'est chaud. Ouais, non. C'est la défaite. Oh, il va se mettre un bambou ! Ouais, pas loin. On est pas mal hein. Je pense qu'on tient le bon bout. On tient le bon bout mais ouais, il est compliqué à gérer hein. Ah bah ça, c'est un très très bon bonus pour nous ça. Et ouais, c'est le rip squash. Mais du coup, on va peut-être changer un peu nos choix. Heu... Je pense qu'on va peut-être enlever les casernes. Le grand port, plus deux bateaux, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Avec en plus, plus de vie. On garde les tours qui font plus mal. On va pouvoir se concentrer peut-être plutôt sur les tours du coup. Ça, heu... Je suis vraiment pas ouf. Au final, il donne une pièce au niveau 1, deux pièces au niveau 2 et trois pièces au niveau 3. Je suis vraiment pas sûr que ça soit rentable. Je veux plutôt... Plutôt partir sur les plans du château pour renforcer mes tours et mes murs. On pourra aussi gagner 7 pièces en l'améliorant en direct. Et en pouvant faire très tôt les ports. C'est peut-être mieux, ça. Ça, c'est vrai que c'est fort quand même. Et salut Mamix7, bienvenue sur le live. Renforcer les murs sur la dernière vague. Ouais, j'aurais bien voulu pouvoir les renforcer mes deux murs finaux, là. Ceux les plus proches. Mais malheureusement, j'avais pas les sous. Je voulais absolument avoir des tours à balise, justement, pour pouvoir tirer absolument sur lui. Parce que comme dit Ickino, à chaque fois que sa barre est finie, il retourne en arrière, il perd un point. Mais ce qu'on a cru voir, en tout cas, c'est que si jamais il arrive à vomir une vague intégralement, sans qu'on lui fasse de dégâts, sans qu'on le touche, parce qu'on est trop occupé à gérer les restes des vagues d'avant, par exemple. Et bah il perd pas de points. Donc il faut au moins, un peu, lui faire des dégâts. Bon, ça c'est juste une hypothèse. Vu le stress du truc, on en a peut-être mal vu. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut des tours à balise pour lui faire mal. De toute façon, les tours à balise lui font hyper mal. Plus on le tue, enfin plus on baisse sa jauge vite, bah moins sa vague est longue. Donc ça reste hyper intéressant. Ah, il est dur hein, Mamixin, je connais une ou deux personnes qui ont réussi à le passer. Mais bon, ils y ont passé les deux jours, on l'a plus assortie. On va arrêter cet épisode, le premier épisode de VOD live, il est suffisamment long. On va continuer bien sûr pour essayer cette quête, qui pour l'instant malheureusement est un échec. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le live, allez-y, je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite.